Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ascension du mont Ordine, du volcan d'Ordine même. Après avoir découvert Cocorico la fois dernière. Tout un programme. Cette montagne est immense. Je devrais pouvoir créer une entrée dans la faille quelque part, mais reste encore à trouver où ? Où peuvent bien se trouver les gorons dont parlaient les gens tout à l'heure ? Eh bien, on va aller sauver les gorons. Alors, attends. C'est clair. Voilà. Le tel ! Eh bien, très bien. Le tel est pris. Alors qu'il croyait prendre. Lui, il est coincé. Combien coûte ? Deux. Ah ! Oh, alors j'allais dire là-dessous, il y a... Si j'avais été tout seul... Oh, tiens. Je m'étais dit, on va aller trouver des fragments là-dessous. Il faut vraiment que j'aille dépenser. À chaque fois que je dis, il faut que j'aille chez l'Uberroy, il faut que j'aille chez l'Uberroy. Je n'y vais toujours pas. Il y a plein de grottes là-dedans. Est-ce qu'on peut casser ces trucs-là ? Non, je ne peux même pas casser les nids. Ça ne sert à rien. Ah si ! On peut les casser. Voilà. Des potates de pierre. Ok. Pour arriver à notre endroit du volcan, j'imagine. Voilà, clairement, celui-là. Mince ! Non ! Je ne voulais pas entrer. Bon, j'ai fait le deuil du temple de l'anel pour l'instant. Je suis sûr qu'il me manque un objet. Quoi ? Même pas ? Je suis sûr qu'il me manque un objet. Je suis sûr qu'il me manque un objet. Sula est complètement... Oh ! Oh ! J'ai fait le décès. Vous ici, première fois dans un Zelda 2D il me semble. Les alphos. On en a croisé en glace sur le mont Hébras, ah oui ils n'arrivent pas à tirer, ah d'accord ils tirent que tout droit, d'accord, mais j'avais pas réussi à les... Non. Attends. Ah voilà. Le feu visqueux. Donc je réfléchis toujours si je vois un truc qui me fait tiens avec ça on pourrait réussir le temple de l'annelle. C'est devenu ma petite obsession. Bon j'ai fait peur de rien là avec mon Moblin. Eh oh ! Pfff... Merci Moblin. Pfff... Pfff... Attends. Trop tard. Yes Vraiment quand j'irai voir l'eau burie Je vais pouvoir tout booster Un milliard de fois Yes yes Triche je vois Ah oui d'accord On est vraiment tout à l'âge Ah oui c'est vraiment très grand Euh alors attends Parce que j'ai le poisson C'est le Wumpi qui Non le Wumpi il souffle Une fleur féerique Avec cette fleur au doux parfum Des fées apparaissent rarement Quand vous coupez l'herbe C'est plus intéressant pour l'instant Le temps de Ah oui à chaque fois Il peut pas désactiver un Pour en activer un autre Apparaissent rarement Ça serait Apparaissent de temps en temps J'aurais plutôt traduit Apparaissent parfois Apparaissent Bref Ah bah tiens ça rappelle un bon mauvais souvenir ça Le temple de l'anel Peut-être qu'on va trouver un objet ici Qui va nous permettre en fait De faire le temple de l'anel Ou à un moment Je vais faire une énigme Mais putain mais Ah oui on tire Eh Sous-titrage Société Radio-Canada Nop Nop Pukasine 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 Ruff bête Ok Village Goron parait ici Je coupe l'herbe au cas où on tomberait sur une fée du coup Parce que là j'en ai plus en stock C'est de la glace Attends Les trésors c'est important Ils sont relous là Oh tampon Ah bah on est au village Oh ouais Salutations moi c'est tampon man Les tampons c'est ma vocation Je suis le plus grand collectionneur d'hyrule en la matière On dirait que ta carte à tamponner est pleine J'ai un petit quelque chose pour toi comme promis T'as un don pour le tamponnage Ma parole rends-toi compte c'est déjà la deuxième carte que tu complètes 3 oeufs d'or Ok Moi ça me remplit de joie vraiment D'ailleurs si je te parlais un peu de moi tiens T'as peut-être envie d'en savoir un peu plus sur ma vie passionnante Non ? Moi qui pensais que ça t'intéresserait Tu t'en tamponnes le ciboulot en fait Ma foi dans ce cas je vais me contenter de te donner une nouvelle carte La carte à tamponner palpitante Cette carte dessine aux experts du rallye tampon Est découpée dans un papier qui m'envalore la couleur de l'ordre Allez une, deux, c'est beau, c'est bon C'est le rallye tampon Va parcours le monde Les tampons t'attendent Je garde ta prochaine récompense au chaud Ça régénère normalement Ouais Regardez J'ai un son qu'elle Ah ouais Elle profite, elle se repose Elle a bien raison Alors attends Oh quelle histoire, mais quelle histoire Zelda, tu crois que c'est un goron ? Ah une hylienne Bienvenue au village goron Mais c'est pas le moment d'échanger des politesses Une faille s'est ouverte soudainement au village Et mes camarades ont été engloutis Et comme si ça suffisait pas Darston y est passé aussi Il s'est approché de la faille en criant Il faut les tirer de là Et paf, il s'est fait engloutir Pauvre Darston Dire qu'il venait juste de devenir chef Il faut refermer cette faille Comment ? Vous pensez pouvoir refermer cette faille ? Si ça peut les sauver Il faut pas hésiter Venez, j'y vais moi Attends J'ai vu la peste Bienvenue au bar à smoothie J'ai envie de tester avec un oeuf J'espère ne pas avoir gâché l'oeuf Yes Smoothie door vault Du coup, alors, attends Smoothie door potentio, j'imagine Smoothie door Ok Alors, citrouille Je vais tester tout pour citrouille Allez, déjà J'aime bien découvrir des recettes Smoothie spirale Aller Smoothie cactus Ok Selle et pomme de pierre J'y crois pas trop, mais bon Je vais tester avec la pomme de pierre Avec d'autres trucs, là Oh, joli Smoothie salé Ascensio Allez Oh Remède Ascensio Remède Aéro, là J'imagine Yes Au niveau des recettes, là Je suis à combien On va faire tous les remèdes Fait que j'en trouve 20 en plus Attends Les viscères Oh non Dommage Tant pis Je teste quand même Encore avec les viscères Yes On va mettre Volt Les remèdes C'est fastoche Remède Fos Fos Pas testé de bug Beaucoup de choses Ok Le lait Les piments Tiens Allez Joli Attends voir 1, 2, 3, 4, 20 Bravo On a vraiment bien fait De te demander ton aide Avec autant de recettes Les clients ne sont pas prêts De se lasser On ne pourra jamais assez Te remercier Laisse-moi donc améliorer La lunette qu'on t'avait offerte Des jumelles d'observation Avec elles les objets cassés Ou les monstres vaincus Laissent des ingrédients de smoothie Ou des pires de monstres Plus souvent Nous sommes vraiment redevables Tu peux même ouvrir Une axe du bar si tu veux Je suis sûr que tu ferais Une axe de gérante Tu pourrais conquérir Le monde entier Avec tes smoothies A vrai dire Elle est tellement douée Qu'elle risque de me faire de la concurrence En fait Oublie cette histoire C'est une mauvaise idée Nous attendons Dans la prochaine visite Avec impatience Voilà J'ai fini Le max de recettes Alors attends J'ai pas encore Toutes les recettes Mais on a déjà bien avancé Oh Tête de goron C'est marrant Bon allez On va les sauver Oh vous voilà C'est cette faille Qui englutit Darston et mes camarades Ouais mon papa Il vient pas Je vous en prie Il faut nous aider Tout ce qu'on a essayé A échouer Je devrais pouvoir Créer une ouverture ici Zelda Recule un peu S'il te plaît Allez Oh Je ressens la présence De mes compagnons prisonniers Il y en a A 4 endroits différents Si on arrive à tous Et se délivrer On pourra refermer Cette faille Oh purée C'est le même vasque Que dans Grain of Time Oh bah attends Déjà Dans le vase Oh non C'est les Goompy Allez Mais 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 Ouais Bon c'est pas très efficace Le poisson Il est où Le poisson Bombe Bon c'est pas très ok c'est assez facile jusque là et voilà efficace tous mes compagnons qui étaient retenus prisonniers ici sont bien là on va pouvoir refermer la faille on 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 I I ici c'est la salle du chef mais ces derniers temps c'est un bazar sang non j'imagine que d'arstan est trop occupé pour faire le ménage c'est pas bon signe Il parait que mon grand frère s'était fait engloutir par une faille Heureusement il en est ressorti en un seul morceau Ouf Il est sympa ce petit village Des potions, des potades, du sel Ok il n'y a pas de costume D'ailleurs avec toutes mes études il faut que j'aille chercher C'était au centre d'Hyrule qu'il y avait un costume Je ne sais plus ce que je devais acheter Au moins je ne suis pas resté plantant rien à faire Mais où est-ce que je vais aller maintenant Il faut que je retrouve tous les disparus Voyons si la tablette peut me porter conseil Ah Zelda est tri Tarston c'est quoi cette tablette ? Ah ça c'est une compilation des 56 préceptes des chefs Goron C'est mon père qui me l'a donné Je m'en sers tout le temps Ton père ? Oui mon père était le précédent chef des Gorons Mais il n'est plus là il est parti très loin Vous voulez savoir autre chose ? 56 préceptes ? C'est des sortes de règles qui conduisent Des règles de conduite qui indiquent comment on doit se comporter le chef des Gorons Quand je n'ai pas cette tablette sur moi je suis tellement inquiet que je n'endors pas la nuit Vous voulez savoir autre chose ? Oui bon bah arrêtez le problème Ok Il y aurait peut-être la même chose Mais à vrai dire je suis inquiet même quand je l'ai avec moi J'ai toujours peur de ne pas prendre la bonne décision Maintenant que je suis chef il va falloir que je change Tarston Nous voyageons à travers le royaume pour refermer les failles On voudrait se rendre auprès de la grande faille Est-ce que tu sais quelque chose à son sujet ? La plus grande faille est celle du cratère Mais on ne peut pas s'y approcher à cause des gaz volcaniques Oh mais j'ai entendu dire qu'il y avait un raccourci qui menait au cratère Un raccourci ? Intéressant Je ne connais pas les détails mais peut-être que Gold ou Silva les anciens en savent plus Le problème c'est qu'ils ont disparu Comment on pourrait faire ? J'ai peut-être une idée Vous voudriez bien m'aider à retrouver mes camarades disparus ? Tout seul j'arrive pas à savoir ce que je dois faire Mais avec votre aide à tous les deux Je crois que j'y verrai plus clair Apparemment les anciens se seraient dirigés vers la carrière de gigot de Kayas au nord-ouest Et l'entendez les alphos au nord Entendu Alors allons-y Nord et nord-ouest Ok Mais il faut d'abord décider par où on commence Voyons Précepte numéro 8 Non c'est pas ça Précepte numéro 52 Non plus Il se remet à hésiter On part devant On part grave devant J'ai pas le temps d'hésiter je vais explorer C'est long Mais c'est bon Alors attends Parce que là Octo-rock de feu Octo-feu Tout bêtement Comme ce qu'il lance pas du rock du coup Oh la pauvre bête Alors là C'est risky Ah il vise bien Ah il vise moins Il fait gaffe parce que s'il fait cramer le Le lit à chaque fois Voilà Site de la carrière de gigot de caillasse Pardon Parfait Et là je suis en train de me dire La roche de lave Est-ce qu'elle flotte Si j'ai trouvé le truc qui flotte T'es qui ? Alors attends Hop Oh il fait 4 Ça ne permettrait pas de monter Oula Ah oui Mais Cassine Oh purée Les dégâts qu'il m'a fait Je n'avais pas vu J'en peux plus Je vous ai rattrapé Mais qu'est-ce qu'il se passe ici Ressaisissez-vous les gars Oh c'est toi Darston Papy God Alors tu étais bien ici Figure-toi qu'on s'apprêtait A croquer quelques beaux morceaux De gigot de caillasse Au fond de la carrière Quand soudain craque Une faille s'est ouverte Alors on a pris nos jambes A notre cou Et on s'est enfui jusqu'ici Ça nous a complètement rincé On ne peut plus bouger Et en plus On n'a pas pu avoir Le moins de boules De gigot de caillasse On meurt de faim Une faille au fond de la carrière Aïe Ça veut dire que cette drone N'est pas sûr Si la faille se remet à grandir Est-ce qu'ils pourront s'enfuir Vu leur état La carrière La faille Le gigot de caillasse Faut faire quelque chose Mais quoi Bon déjà Sur le rapport du gigot de caillasse Ça devrait pouvoir les aider Voyons Pour se rendre au fond C'est par ici Ah j'en reviens pas Comment il va défoncer Les alphos du néant Là On va faire un petit somme Sinon moi je les ramène comme ça Bonne petite synchro Ah des little rock Ils sont vénères Mini rock Est-ce que c'est des petits Oh Zelda Ça c'est du gigot de caillasse Un de nos plats préférés A nous les gorons Ça peut redonner la pêche A n'importe quel goron Il faut ramener un papy gold Et aux autres Précepte numéro 11 On ne peut rien faire Le ventre vide Il faudrait des gigots bien frais Pour les remettre sur pied Lesquels je vais choisir Ils se ressemblent tous non ? Zelda Tu crois que tu pourrais l'aider A transporter quelques gigots de caillasse ? Miam Je sais pas ce que je vais en faire De cette écho Mais Mais j'ai six gigots Je suis fatigué Et j'ai faim Je bougerai pas ici Avant d'avoir malé Un gigot de caillasse Ils veulent pas un vrai Ils veulent un écho de gigot Ce parfum C'est du gigot de caillasse Merci Je vais me régaler Oh C'était bien bon Mais c'est bizarre J'ai l'impression d'avoir encore un petit creux Bah c'est pas grave C'était délicieux Je dois sûrement me faire des idées Ce serait sympa Si tu pouvais aussi en apporter Pour mes camarades Plus rapide avec les écho Ce parfum C'est du gigot de caillasse Mais non Ça a peut-être la même odeur Que le gigot de caillasse Mais on me la fait pas moi J'en veux un vrai Ok Tu auras un vrai C'est bon Oh, hisse ! Oh, hisse ! Précepte numéro 2, fais travailler tes mains avant ta tête. Mais, t'as déjà réussi à en apporter, Zelda ? Oh, du gigot de caillasse, c'est du gigot de caillasse ! Merci, je vais me régaler. Oh, c'était délicieux, je suis requinqué. Merci encore. Maintenant que tu vas mieux, Papy Gold, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Tu veux bien me parler du raccourci qui mène au cratère ? Le raccourci, hein ? Euh, où est-ce qu'il était déjà ? Non, j'arrive pas à me souvenir. Je vois, dommage. En tout cas, merci de venir nous aider. J'appréhendais un peu de changer de chef, tu sais. Mais maintenant, je sais qu'on peut compter sur toi, Darston. Et au fait, ce fameux raccourci est vers le cratère. Peut-être que Sylva sait où il est, lui. Sur ce, on vous laisse. Ils sont partis. Je pensais qu'on apprendrait quelque chose, mais tout se passe pas toujours comme on le voudrait. Ça va, Darston ? Euh, oui. Ça me fait plaisir, ce qu'a dit Papy Gold. Mais j'ai pas vraiment confiance en moi. Pourquoi ? J'ai toujours admiré mon père, mais depuis que je suis devenu chef, tout va de travers. Moi, là-bas, je suis garante et l'eau. Tout ce que je sais faire, c'est étudier. Sans ma tablette, je suis incapable de décider quoi que ce soit. Si je continue comme ça, je serai jamais un grand chef comme mon père. Désolé de s'avoir embêté avec mes histoires. Maintenant, allons à l'entraîner des Alphos. Peut-être que Papy Sylva se trouve là-bas. Qu'est-ce que Papa aurait fait à ma place ? Il doit bien y avoir une piste quelque part sur ma tablette. Darston est encore perdu dans ses pensées. Alors, c'est peut-être plus... Ouais, c'est peut-être... Oh, il y a que c'est ça. Oh ! 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 Danger, lac de lave. Aïe. Ah oui, j'aurais pu y accéder en passant par le village. D'accord. Alors, attends, j'explore juste un petit peu. Voilà, tu vois. Regarde, regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Et alors, si tu y vas doucement... Je pense que là, c'est bon. Yes. Celui-là, il est bien planqué. À mon avis, là-bas. Yes. Je vais casser un arbre en dessous. Et là. Ouh ! Il ne faut pas entrer comme ça dans les bois. Les bois perdus. Dans la ligne To The Past. Oh, j'ai trop envie de le refaire. Pourquoi ils ne sortent pas en remake, franchement ? Avec ce style graphique et tout. Sur la Switch 2. Franchement, s'ils sortaient Day 1, là, sur la Switch 2. Aïe. Relou. Voilà, ça va calmer. Non. Je veux ce quart de cœur. Obstination. Comme dans le temple de l'Anel. Je vais m'obstiner jusqu'à ce que je l'ai. Il y a plus simple, il y a par là. Purée, et sérieusement, quoi. J'espère que je suis parti sur la vie. Bon élément, parce que sinon... Oui, ça a l'air. Pile au poil. Je vais préférer... Ouais, voilà. Je vais préférer speeder. Zelda, je suis désolé. J'étais encore perdu dans mes pensées. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oh, c'est toi, Darston. Cette voix, c'est toi, papy Silva. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai entendu dire qu'il y avait des alphos bizarres par ici. Alors, j'ai demandé à un petit jeune de m'accompagner pour vérifier. Je suis en train de me dire, les gourons, il n'y a que des mâles, en fait. Bah ouais. On n'a vu aucun gouron femelle dans toute la série, en fait. Je n'ai jamais fait gaffe. Parce que je vois qu'il a deux papys. Au début, on voulait faire un peu de ménage, mais on a vite déchanter. Et ces drôles de les alphos noirs sont tellement forts qu'on a dû se replier. Et pour se préparer à une attaque éventuelle, on reste ici en position de défense parfaite. Vous n'aviez pas besoin de rester emboulis ici, il suffisait juste de sortir. En tout cas, je n'ai jamais vu ni entendu parler de les alphos noirs. Une mutation ? Une nouvelle espèce ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Peut-être que ça l'est rassuré qu'on s'occupe de ces alphos, mais je n'ai jamais fait ça, moi. Quel précepte s'applique à cette situation ? Voyons voir. Tarston est encore perdu dans ses pensées. De drôles de les alphos noirs. J'ai bien une petite idée. Pas toi ? Ah oui, il vient des failles. T'inquiète-moi avec mon Moblin, franchement. Allez le chercher dans les bois perdus. Enfin, dans la forêt ancestrale. Ça vaut trop le coup. Il est puissant. Oh ! Zelda ! Attends, j'ai pas pu les mémoriser ! Faut que je vous ai rattrapé. C'est alors que vous avez réussi à les battre ? C'est vraiment impressionnant. Et j'ai perdu une viscère au passage, sérieusement. Mais je sens une présence inquiétante plus loin. Quelque chose me dit que ce qui se trouve là-bas est extrêmement dangereux. Mais je ne peux pas me reposer sur votre aide constamment. Zelda, à partir d'ici, laissez-moi partir devant. Précepte numéro 26. Si le chef n'y va pas, qui ira ? Ah si, c'est bon. Ouf ! Les alphos niveau 2. Très bien. Ah ! La garde et le chauffe-souris. La mienne va se faire buter, j'ai l'impression. De toute façon, elle ne se fait rien du tout. Euh... Les lances. Ah non, lui, lui, il est là-bas. La chauffe-souris de feu ! Ouf ! C'est bon, ça va. Ouais. Voilà. Euh... Bah ouais, bah non. Pendant ce temps les alphos sont dans la pièce d'à côté Pion 7 Tout de suite quand ils me remarquent pas c'est quand même plus pratique Enfin quand ils me visent pas Zelda regardez Ça doit être eux les alphos noirs dont parlait papy sylva Ils nous ont pas encore remarqué On devrait en profiter pour frapper en premier Mais une attaque frontale serait sûrement trop dangereuse Je devrais pouvoir trouver un conseil sur ma tablette Voyons Précepte numéro 8 ne regarde pas vers le bas regarde vers le haut Hein ? Vers le haut ? Il y a des rochers qui menacent de tomber au plafond Je viens d'avoir une idée Etant donné la structure de la grotte et mon poids En calculant la bonne vitesse Bien c'est parti Ouais mes calculs étaient corrects Ça en a éliminé plusieurs mais il en reste encore On peut plus compter sur les rochers du plafond Mais il doit bien y avoir d'autres moyens Wouah Bien joué ils ont tous disparu Vous êtes vraiment formidables Zelda Allons raconter tout ça papy sylva Vous avez réussi à vaincre tous les alphos C'est impressionnant J'aurais voulu les vaincre moi même Mais bon enfin maintenant on va pouvoir rentrer chez nous l'esprit tranquille Papy sylva avant que tu partes J'ai quelque chose à te demander Tu voudrais bien me dire où se trouve le raccourci qui mène au cratère Le raccourci ? Il était où déjà ? Non pas moyen de me souvenir Je vois tant pis En tout cas Darston ça me fait quelque chose que ce soit toi qui soit venu nous sauver Ton père était un sacré goron Et pour arriver à son niveau La barre est encore haute Mais je crois que tu es sur la bonne voie Au fait maintenant que j'y pense Gold c'est peut-être quelque chose au sujet du raccourci vers le cratère Allez je file Bah non il sait rien Mais il fallait sauver les deux pour avoir l'information je pense Ils sont partis Moi qui pensais apprendre quelque chose Tout a fait l'air plus simple quand c'était mon père qui gérait Comment ça ? Et bah mon père était fort et on pouvait toujours compter sur lui Tout le monde le respectait Mais toi aussi tu viens de battre des monstres non ? Ça se serait pas aussi bien passé si j'avais pas eu la tablette de mon père J'aime bien faire fonctionner mes ménages Mais j'ai pas le charisme de mon père Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi Mais si ça continue comme ça je pourrais pas honorer cette promesse Pourtant j'ai pas envie d'abandonner Je peux pas devenir un aussi bon chef que mon père du jour au lendemain c'est sûr Après tout je suis qui je suis Mais je veux aider les autres à ma manière Il faut juste que je trouve ma propre voie Après tout ce qui vient de se passer je crois que je suis sur le point de trouver quelque chose Zelda Retournons au village Goron et parlons à nouveau aux anciens Peut-être que si on leur demande encore une fois Papi God ou Papi Silva se souviendront de quelque chose Je pars devant Andréx Darston a un peu pris confiance en lui Alors attends parce que On a pas été voir par là Ah bah si on a été voir en fait C'est parce que c'est là où on vient Ah attends c'est par où le village C'est là J'aurais pu me tp mais bon Hein ? Toi non plus tu sais pas où il racconcille vers le cratère ? Bah non je me souviens pas plus que toi Ah bah nous voilà bien Je me disais que toi tu t'en souviendrais Puisque je te dis que non on n'y peut rien Papi God ou Papi Silva J'aimerais juste clarifier quelque chose si vous voulez bien Ce raccourci va le cratère c'est quoi au juste Et bah c'est un chemin que les chefs gourous ont emprunté autrefois Après avoir bravé les dangers de ce fameux raccourci Ils se purifiaient à l'intérieur du cratère Pour pouvoir prendre le titre de chef Mais même quand on était gamin Cette coutume avait déjà disparu Ils se purifiaient dans le cratère Pour prendre le titre de chef Donc c'est un chemin qui a un rapport Avec le rôle de chef Le chef Mon père Il y a sûrement une piste à creuser Ah Narston tu viens de parler de ton père non ? Tu viens enfin de me souvenir Je me souviens qu'un jour ton père a dit J'ai condamné le chemin qui était dans ma chambre Maintenant que tu le dis Ça me rappelle quelque chose à moi aussi C'est la première fois que j'entends parler de ça Allons voir Le raccourci depuis le début était dans la chambre Zelda par ici Il me semble qu'il avait parlé de son portrait Ou quelque chose comme ça Oh il ne m'écoute plus Quel bazar c'était C'est quand même mieux comme ça Regardez Zelda C'est le portrait de mon père Il impose le respect non ? Mais il voulait que je le remplace Quand tu seras chef Il faudra que tu exposes ton propre portrait Il dit ça régulièrement avec un grand sourire J'aimerais bien le laisser là un peu plus longtemps Mais j'ai fait une promesse à mon père Il faut que je la tienne Non mais d'abord il faut qu'on cherche le raccourci Voyons Dans une situation comme celle-ci Oh non Me dites pas qu'il faut que je fasse ça Ah non Attends Ah Le portrait Oups Au moins c'est une bonne occasion de le remplacer Comme le voulait mon père Et puis précepte numéro 34 Tout ce qui a une forme physique Ce cristaux tout tard Et le plus important c'est qu'on a trouvé le chemin Ne perdons pas de temps Allons-y Le chemin conduit de l'autre côté Mais comment on va s'y prendre pour traverser Dans ce genre de situation voyons Précepte numéro 19 Si tu ne peux pas voler C'est à toi de quelque chose qui a des ailes Se servir de quelque chose qui a des ailes Comment je vais faire ça J'y arrive Même en loquant j'y arrive pas Ouais pas extra Alors Je repense aux cocottes de Cocorico Zelda Incroyable J'imaginais pas qu'on pouvait se déplacer comme ça Je vais trouver un moyen de vous rejoindre Continuez sans moi Oui oui c'est ça Viens ici Je vais trop vite Là il n'y a pas un truc Il n'y a pas Non Je vais garder quelque fois que tu auras un coffre Comme ça Oula Il y a un ozo qui va se faire cramer là J'ai l'impression Non ça va Ah bravo Une Zelda calcinée Il y a un coffre là haut Voilà Le problème c'est que dès que je vais Attends Oh 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 Hop là Franchement Très content de ce nuage Là voyons voir Comment je fais là Juste comme ça en fait Bah non Non Donne C'est Okay Je vais S'il C'est C'est Ok Ah évidemment entre les deux Ok Je vais une petite photo monter là Oh oh Zelda Pfff j'ai réussi à vous rejoindre Cet énorme rocher bloque le passage Ça fait longtemps que personne n'a emprunté ce chemin Alors c'est pas étonnant qu'il y ait des éboulements par endroit Zelda tri laissez moi faire Avec un rocher de cette forme et de cette taille Si je prends en compte l'angle là forcer l'orientation Allez C'est pas suffisant mais ça colle quand même avec mes calculs Cette tablette est un guide que mon père m'a laissé Je pensais que j'arriverais jamais à m'en sortir sans elle Mais à force de surmonter toutes sortes d'obstacles En votre compagnie je me suis rendu compte Que même les 56 préceptes sont pas réponse à tout Ça m'a vraiment ouvert les yeux De parcourir la région en votre compagnie Ce qui est écrit sur la tablette est très important Mais c'est pas en gardant constamment les yeux sur elle Que je deviendrai un grand chef Pour ça faut que je regarde devant moi Et que je trouve comment faire à ma manière Alors regardez Ouf Préceptes des chefs gourons numéro 56 Yeah Utilise tout ce que tu peux utiliser La tablette Tu es tenu beaucoup non ? Il perd deux souvenirs de son père d'un coup quand même C'est chaud je trouve Si Je vais mettre en pratique les conseils que m'a laissé mon père Mais je vais aussi utiliser tout ce que j'ai appris de mon côté C'est ça ma façon d'être un chef Depuis le temps j'ai mémorisé tout ce qui était écrit sur cette tablette de toute façon Bien Désolé de vous avoir fait attendre Le cratère est devant vous Dersa n'a changé tu trouves pas ? Il a l'air plus heureux Eh bah ma foi On est prêt pour explorer le cratère la fois prochaine Attendez regardez Bécassine Allez on va s'arrêter là pour cet épisode On a bien traversé le volcan d'Ordine Comme d'habitude Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner Et on se retrouve très bientôt pour la suite The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Ciao ciao Ciao